C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vidéo de Célebdo sur France 5. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vidéo de Célebdo sur le plateau. L'animateur vient de sortir le premier numéro de son nouveau magazine trimestriel de société nommé Vieux. Antoine de Cône est aussi connu pour avoir été le trublion de l'émission Nulle part ailleurs aux côtés de Philippe Gildas entre 1988 et 1995. Sur le plateau de Célebdo, Antoine de Cône a eu la surprise de revoir une séquence de lui aux côtés de l'ex-animateur de Nulle part ailleurs décédé en 2018. Antoine de Cône rend un vibrant hommage à son mentor Philippe Gildas après avoir visionné la séquence, Antoine de Cône a rendu un vibrant hommage à son mentor Philippe Gildas, c'était une figure très, très, importante. C'était un merveilleux journaliste. C'était quelqu'un qui était à l'écoute, qui s'intéressant vraiment, sincèrement, aux gens qu'il avait en face de lui et qui était le meilleur public du monde. Il ne savait jamais ce qui allait se passer sur le plateau donc c'était assez facile de le surprendre. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux. L'animateur n'a pas caché son émotion en évoquant la mort de son ancien collègue, j'ai été très touché par la mort de Philippe. On a grandi ensemble. Il m'a aidé à grandir, certainement. Il y a eu une relation chimique entre nous. C'était tellement naturel de travailler ensemble dans une dynamique qui, tous les jours, se renouvelait. On avait l'impression que c'était un jeu sans fin. Antoine de Cônes se confie sur ses derniers instants avec Philippe Gildas avant sa mort dans une interview à Paris Match en novembre 2018. Antoine de Cônes s'était confié sur ses derniers instants aux côtés de Philippe Gildas avant sa mort, je viens d'accompagner dans ses derniers instants quelqu'un que j'aime pour la première fois de ma vie. Ce que je n'avais pas pu faire avec mon propre père. Je connaissais Philippe bien avant de le rencontrer, il y a longtemps. J'admirais la polyvalence de sa carrière, qui me faisait penser, mais n'allais pas y chercher quelques raisons psychanalytiques à celles de mon père, Georges de Cônes. Depuis, Antoine de Cônes ne cesse de rendre hommage au compagnon de Maryse Gildas comme en octobre dernier où il avait posté une photo de lui sur son compte Instagram 5 ans après sa mort, « Cet homme me manque. » Et son rire me fait cruellement défaut, avait-il écrit en légende. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501